Ce projet est très bien parce que du coup ça pollue moins la planète. On ramasse les déchets qu'il y a par terre. Là ça permet aussi de faire prendre conscience aux enfants qu'il faut faire attention à ces choses-là. C'est aussi pour les adultes une façon de se rendre compte de tous les gestes qu'il faut faire au quotidien pour que la ville reste propre. J'ai connu cette opération en allant sur le site de la mairie de Saint-Mort pour inscrire mes enfants au centre de loisirs. Mon fils et mes deux enfants sont très intéressés par tout ce qui est recyclage et le bien-être de la ville. Les abeilles, grâce à elles, il y a des fruits et des fleurs et on a du miel. Le rôle des abeilles est extrêmement important. On considère par rapport au miel, c'est certes, mais surtout la fécondation des plantes qui ne sont pas auto-fécondes. Il y a besoin d'intervention des abeilles. On a installé un petit slalom avec des pommes de pain pour rester dans le thème. Le but, c'est qu'ils puissent s'initier à la trottinette ou éventuellement au skate ou au roller. Nous faisons un atelier d'apprentissage, la transmission de l'art avec les enfants, intergénérationnel. Les mamies avec les petits-enfants. Il s'agit d'un nouveau service environnement et développement durable. Mal de monde, je pense que les gens sont véritablement demandeurs de ces bonnes idées et de ces idées qui nous permettent aussi d'avoir un certain partage.